Le 6 septembre 2021, le cinéma français perdait l'un de ses plus grands héros, Jean-Paul Belmondo. À 88 ans, l'icône du septième art, surnommé « L'As des As », a quitté la scène après avoir succombé à un AVC, laissant derrière lui une carrière légendaire et une empreinte indélébile dans le cœur de ses fans. Son avocat avait alors souligné que l'acteur était « très fatigué » depuis quelques temps. Une ultime révélation de la fin d'une époque dorée. Jean-Paul Belmondo, dont la carrière est jalonnée de succès et de compétition avec des géants comme Alain Delon, a marqué son temps non seulement par son talent, mais aussi par ses amitiés inattendues avec ceux qui étaient autrefois ses rivaux. Delon, qui a récemment rejoint Belmondo dans l'au-delà, a été à la fois un concurrent acharné et un complice de longue date. Ensemble, ils ont incarné une époque d'or du cinéma français, et leur parcours, bien que parallèle, ont souvent convergé pour offrir au public des moments inoubliables. À côté de cette carrière flamboyante, Jean-Paul Belmondo a également laissé un héritage familial précieux. Père de quatre enfants, Patricia, Stella, Paul et Florence, et grand-père de six petits-enfants, dont le désormais célèbre Victor, Belmondo a su transmettre sa passion du cinéma. Victor, né de la lignée des Belmondo, a déjà commencé à suivre les traces de son illustre grand-père. À tout juste 30 ans, Victor s'affirme comme une figure montante du cinéma, partageant non seulement les traits physiques de Jean-Paul, mais également son amour pour la comédie. Lors de la cérémonie hommage aux Invalides en 2021, Victor a fait une déclaration émouvante, rappelant l'amour que son grand-père portait à la France et l'affection que les Français lui rendaient. Son discours a mis en lumière l'adoration continue que le public porte à Belmondo, et l'on sentait dans ses mots une fierté et une émotion palpables. Victor Belmondo, avec son charisme et son talent naissant, semble être le gardien du flambeau familial, promettant de perpétuer l'héritage cinématographique de son grand-père. Ainsi, tandis que les étoiles du cinéma français se sont éteintes, l'héritage de Jean-Paul Belmondo continue de briller à travers la nouvelle génération. La saga Belmondo se poursuit, avec Victor prêt à faire honneur à l'immense carrière de son aïeul et à écrire à son tour les prochaines pages de cette saga familiale d'exception.